salut à tous c'est gags il est des jeux qui vous propose parmi toutes les offres disponibles un voyage particulier hors normes une expérience unique qui vous touche plus ou moins selon votre sensibilité vos affinités comme pour moi par exemple la période historique mais aussi parce qu'ils ont choisi un parti pris une direction qui va proposer des émotions qui sont peu communes que vous n'avez pas forcément l'habitude de trouver notamment dans les triple a et les mondes ouverts d'aujourd'hui alors effectivement on va parler d'un jeu coup de coeur en ce qui me concerne d'un grand jeu je vais vous expliquer pourquoi je me suis attaché à ce jeu à ce ghost of tsushima que j'aurais dû tester il ya longtemps sur la chaîne mais je profite de cette version directors cut sorti fin août pour vous en faire mon analyse et je vais aussi vous dire pourquoi pour moi ghost of tsushima cherche encore sa voix mon analyse va faire appel à des notions qui me semble extrêmement importante dans le game design d'aujourd'hui et qui sont très difficiles à tenir le parti pris la recherche de sa propre personnalité pour aller jusqu'au bout du chemin et la trouver est ce que ghost of tsushima va jusqu'au bout de sa voix rien n'est moins sûr mais la licence ne fait que commencer je l'espère et peut on espérer pour la suite un affinement de cette voix pour finalement que ghost of tsushima soit définitivement un jeu unique car il le mérite car il a toutes les cartes en main qu'on ne le compare plus à d'autres jeux par exemple un assassin's creed en mieux mais qu'il soit véritablement une oeuvre à part entière on va parler de tout ça mais tout d'abord je voudrais vous dire à quel point j'aime ce jeu j'ai aimé ce voyage par une direction artistique une histoire et des personnages qui sont nés je crois d'un amour profond pour le japon féodal soccer punch a véritablement mis toutes ses tripes dans cette époque des samouraïs et peu importe les défauts qu'on peut trouver le jeu transpire ici cette âme et ne ressemble à nul autre on le sent décompose les pieds sur l'île de tsushima ce n'est ni le plus grand open world ni le plus varié des mondes ouverts qu'il m'ait été donné de parcourir mais définitivement c'est celui dans lequel j'ai préféré me perdre avec une direction artistique à couper le souffle pas de grande performance technique ici il n'y a pas de ray tracing il n'y a pas de dlss ou tout autre chose que l'on pourrait avoir dans les nouvelles générations il y a surtout une volonté de reproduire de manière fantasmée un univers ou une époque une direction artistique qui fait appel à un sens magnifique de la lumière des effets lumineux des reflets parfois mais aussi à la météo à ses ambiances brumeuse beau temps orage ou clair de lune une direction artistique très saturé qui fait appel à des couleurs vives pour dépeindre une situation sérieuse poétique mais sérieuse et c'est assez rare pour le souligner et la plupart du temps quand on vous dit qu'une des a empruntent au violet au rouge au jaune au vert flashy et bien vous pensez tout de suite à ces free to play à ces jeux services grand public qui sont là pour faire des skins absolument dégueulasse ici pour une fois et c'est à noter elles sont utilisées avec un goût extrême on ne dépeint pas ici une réalité historique même si on s'en inspire fortement mais bien un fantasme de cette époque en tirant toute la substance de sa poésie pour finalement nous dépeindre une fresque grandiose si j'avais à résumer mon impression sur cette direction artistique de ghost of tsushima je dirais véritablement qu'on a affaire à un poème sanglant la topologie de cette île on pourrait donc dire le level design mais aussi les choix d'alternance entre point de vue incroyable montagne haute ou alors endroit plus confiné petite rivière qui passe dans une vallée village abandonné ou cimetière dans une forêt de bambou j'ai aimé tout au long de mon aventure et elle est généreuse et longue me perdre me balader patienter écouter le vent jouer un peu de flûte et regarder cet univers qu'on m'avait créé et qui définitivement m'a enchanté un monde qui au passage à la playstation 5 est sublime entre la fluidité 60 images par seconde une résolution augmentée la 4k et certains effets de lumière améliorer une lumière magnifiquement fantasmée dans ce jeu honnêtement c'est un des plus beaux jeux qu'il m'a été donné de parcourir ces dernières années non pas parce que techniquement c'est le plus au point ou à la pointe mais parce que artistiquement c'est celui qui vraiment m'en a mis plein les yeux que j'ai aimé parcourir sans forcément avoir une activité précise ou un objectif précis et honnêtement ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps un monde qui s'éloigne de la réalité et pourtant qui paraît extrêmement crédible et qui permet à un scénario qui n'est pas incroyable et révolutionnaire mais solide de trouver ici une profondeur dans les racines de ce monde crédible à la limite parfois du mystique mais là aussi fait de façon poétique subtil le réel n'est jamais loin mais l'imaginaire non sur fond d'invasion mongole je trouve que les développeurs ont réussi à nous proposer un certain nombre de quêtes d'activités d'histoires qui se tiennent certaines zones sont encore libérées de l'invasion d'autres ont été prises d'assaut il faudra donc les libérer et on peut ici sentir à tout moment la présence mongole sur cette île tout en pouvant quand même respirer et ne pas être constamment harassé par un ennemi qui est venu et bien tout détruire et c'est là je trouve dans cet univers qu'il y a une variété une alternance du rythme qui m'a aussi beaucoup plu dans ce ghost of tsushima car on peut se balader récolter explorer et tout d'un coup entrer dans 20 30 40 minutes de moments très intenses avec notamment un gameplay brutal efficace profond et parfaitement designé pour coller au katana le fait de ne pas avoir à manuellement locker un ennemi apporte je trouve beaucoup de fluidité et enlève bien sûr de l'interface les différentes postures a changé en temps réel en fonction du type d'ennemi qui nous arrive dessus j'ai trouvé que c'était aussi vraiment bien vu et que ça apporte bien sûr de la profondeur dans la maîtrise du joueur au fur à mesure des heures de jeu le système de déviation de parade et d'esquive reprend à certaines inspirations passées mais le fait extrêmement bien et toutes les techniques que l'on va pouvoir développer autour de cette action et bien je trouve enrichissent à chaque fois le panel d'outils mis à votre disposition pour complexifier vos méthodes d'approche vos chorégraphies et rendre encore plus profond toutes les situations une courbe de progression parfaitement maîtrisée entre une période de découverte puis une phase de maîtrise et enfin la volonté de chorégraphier ses combats pour être le samouraï le plus poétique possible un combat qui est quand même alimenté par une variété d'ennemis très appréciable qui se renouvelle tout au long de l'aventure et notamment des trois parties de l'île et qui ne s'attendent pas trop je dirais pour attaquer la marge de progression du joueur est donc grande suffisante pour tenir le long de ce voyage quand même avec une durée de vie très confortable pour moi un petit peu trop longue j'aurais préféré resserrer tout ça on va bientôt en parler alors évidemment il y a deux approches dans ce gameplay il y a l'approche samouraï qui est l'affrontement direct avec la possibilité de faire des confrontations de provoquer l'ennemi chose très simple mais très bien vu très intéressante ou l'approche discrète fantôme vous allez avoir un certain nombre d'outils bombes fumigènes bombes collantes carillon pétard pour attirer les ennemis assassinats et multiples assassinats le gameplay discrétion est efficace sans pour autant parvenir à la hauteur du gameplay action il manque certaines choses comme déplacer des corps pour les cacher ou une intelligence artificielle qui pousse à favoriser le joueur et lui faire croire qu'il est bon alors que parfois elle mériterait d'être un peu plus vive et plus aux aguets et finalement j'ai préféré partir sur l'honneur sur l'action que sur la discrétion j'ai trouvé que le jeu était beaucoup plus réussi à ce niveau là et se hissait parmi les meilleurs en ce qui concerne le combat à la troisième personne au corps à corps et puis enfin on ne peut pas parler de ghost of tsushima de son gameplay de son intensité sans les duels qui sont vraiment parfaitement réussi très bien mises en scène même si j'aurais aimé avoir quelques caméras différentes entre chaque duel ce sont exactement les mêmes à chaque fois et finalement même si on retrouve certains enchaînements un peu répétitif au bout d'un moment dans le jeu et bien ces duels sont toujours une vraie partie de plaisir surtout dans le mode de difficulté le plus élevé le mode létal mode dans lequel je joue qui m'a procuré beaucoup de sensations il y a ici plusieurs choix de difficultés car le jeu ne base pas son expérience sur le challenge mais bien sur un voyage poétique vous vous impliquez émotionnellement et ici pour moi il n'y a aucun problème à avoir plusieurs modes de difficultés dans cette oeuvre là tout au long de son périple et pour reconquérir son île tsushima son honneur l'honneur de sa famille et de sa lignée et bien jean sakai va devoir faire des choix choisir entre la voix du samouraï ou la voix du fantôme des techniques qui sont contraires au code de l'honneur et qu'il va très fortement devoir apprivoiser s'il veut pouvoir bouter les ennemis hors de son territoire mais finalement jamais le jeu ne parvient à assumer votre choix et son propre choix car le jeu lui aussi cherche encore sa voix et c'est ici que je voudrais un petit peu développer mon analyse sur un jeu je le rappelle que j'ai adoré et qui est un grand jeu une des premières volontés des développeurs présentés au delà de l'atmosphère de l'univers était de renouveler ou de réinventer la manière d'explorer un monde ouvert d'éveiller à nouveau la curiosité du joueur avec le visuel plutôt que l'interface les icônes et le mode guidage automatique d'un gps et depuis zelda breath of the wild j'avoue que j'attendais énormément ces mécaniques là notamment dans un gros triple à prendre le risque et assumer le parti pris d'éveiller l'audace la curiosité du joueur et son autonomie dans un monde parfaitement réussi et où on aime se perdre mais finalement il ne parvient qu'à moitié à le réussir le vent est pour moi une excellente idée quand il est subtil mais en l'occurrence ici puisque vous pouvez le déclencher pour qu'il vous montre véritablement l'endroit où vous allez aller puisque vous avez une carte qui vous montre précisément l'objectif où vous allez aller avec la possibilité de mettre un repère qui vous indique en permanence où aller et bien il ne devient au bout d'un moment qu'une icône et une flèche maquillée certes superbement maquillé dans le même temps le jeu lui prend un autre risque celui de vous faire suivre des traces que vous allez trouver dans diverses missions au sol sans pour autant utiliser une supervision sonique de la mort que l'on trouve dans tous les jeux même ceux qui se veulent réalistes comme un red dead redemption 2 ici ils ont fait l'effort de travailler visuellement des traces qui partent dans des directions des traces de sang des traces de pas ou l'herbe encore couchée d'une présence ennemie qui vient de partir et c'est extrêmement agréable même si parfois c'est un petit peu scripté vous ne pouvez pas zapper l'ordre des indices que vous trouvez mais en tout cas il y a ce vrai effort de fait et ici il assume parfaitement ce parti pris et cette personnalité de vous faire redécouvrir l'orientation par vous même il y a quelques rares quête de légende très réussie où on va devoir se repérer grâce à une peinture et ça je trouve que le jeu aurait véritablement gagné à nous proposer des objectifs beaucoup plus basé sur ses repères visuels dans le monde un léger vent directeur aurait suffi pour certaines parties de l'aventure car il y a ici un univers qui peut vous perdre car il a les ressources pour le faire tellement il est riche et l'explorer est un régal cependant 90% du temps le jeu le fera pour nous avec les oiseaux les renards et au final on trouve très très peu de choses par nous mêmes quel dommage c'est pourtant quand c'est arrivé parce qu'un oiseau ne s'est pas déclenché ou parce qu'il y a quand même quelques secrets dans l'île qu'on ne vous dévoilera pas et bien c'est ce que j'ai préféré voir un repère au loin dans la brume ou dans le soleil avoir la curiosité d'aller entre ces rochers découvrir ses fleurs ce panorama cette prairie et puis engoncer près d'une plage trouvé par soi même un secret le jeu aurait véritablement gagné à assumer cela à garder ses mystères pour l'autonomie et la curiosité du joueur et ne garder le renard ou l'oiseau quand de rares occasions et qui aurait évité au bout d'un moment cette très grande lassitude et l'impression de répéter de manière automatique les terriers de renard etc etc et cela n'aurait pas entaché l'aventure le joueur aurait été récompensé de son audace de sa curiosité et aurait trouvé véritablement une gratification dans l'exploration j'irai même plus loin en termes philosophiques et théoriques sur cette mécanique de design cela revient à finalement indiquer aux joueurs quand des choses intéressantes sont autour de lui en mettant ses renards ses oiseaux ou même des points d'interrogation sur la carte que l'on trouve encore dans ce jeu et qui pour moi n'ont rien à y faire et bien ceci revient aussi à signifier quand il n'y en a pas donc il m'est arrivé beaucoup de fois par curiosité d'aller voir un endroit et je savais pertinemment que je ne trouverais pas grand chose puisque je n'ai pas vu ni d'oiseaux ni de renards et qu'il n'y avait pas de points d'interrogation sur la carte alors certes il y a quand même quelques rares secrets non indiqués dans le monde et notamment des quêtes mais ils sont de loin les plus gratifiants à trouver et ils sont pour moi une exception et je pense que le jeu dans sa voie de nous refaire explorer d'une manière différente aurait dû beaucoup plus l'assumer car c'est absolument formidable dans cet univers de les trouver autre petit détail dont on a d'ailleurs parlé lors de sa sortie les ressources qui clignotent dans l'environnement option certes désactivable mais qui reste visible même si elle ne clignote plus et moi personnellement je n'aurais pas mis d'option j'aurais assumé ce parti pris je ne les aurais pas fait clignoter par contre je me serais débrouillé pour qu'en direction artistique graphiquement on les voit dans l'environnement ce qui pousse le joueur quand il est dans une forêt près d'une plage dans une prairie à bien regarder autour de lui à mettre ses sens en éveil et c'est largement possible de jouer de cette manière quitte à diminuer le nombre qu'il faut pour construire ou fabriquer des choses et dans ce cas là on aurait eu une fois de plus cette voie complètement assumé de redécouvrir explorer et collecter c'est précisément dans ces périodes là qu'on passe du voyage unique à la copie d'autres jeux dont on a eu beaucoup l'habitude de jouer ces dernières années et qui nous font retomber dans une certaine automatisation du gameplay et on perd ici indéniablement en qualité pour toutes ces petites choses cela aurait permis par exemple de faire un contraste avec la météo ou entre le jour et la nuit en effet la nuit il aurait été plus difficile de récolter des ressources mieux vaut donc aller deux jours dans ces endroits un petit peu perdu pour se ravitailler et encore une fois ici le monde aurait gagné en crédibilité en cohérence et en profondeur des petits endroits secrets aussi ou si vous vous mettez à prier et bien vous allez avoir des petites surprises et bien ces endroits ne sont secrets que par le nom puisque à chaque fois ou presque à chaque fois il y a un panneau avec marqué prier c'est un petit peu dommage j'aurais préféré qu'on mette en scène quelque chose d'un peu spécial où le joueur puisse se dire de lui-même tiens ça me donne envie de prier et qu'il est la gratification d'avoir essayé par lui-même plutôt qu'on lui indique car encore une fois ce panneau c'est un peu comme un icône déguisé toutes ces petites mécaniques de guidage forcés donnent en plus lieu à des dialogues relativement inutiles qui vont se répéter où les villageois vous disent qu'il faut absolument suivre les oiseaux en or qu'il faut absolument suivre les petits renards tout mignons qu'il faut absolument se baigner dans les sources chaudes parce que ça augmente votre vie et là on retombe vraiment dans une moins bonne qualité d'écriture de narration et de voyage alors que le joueur aurait très bien pu les découvrir par lui-même et aurait rapidement compris le principe et l'exploration pour continuer dans cette analyse de l'hésitation prise par le jeu dans cette voie je vais vous parler maintenant de son amour pour les traditions de cette époque et honnêtement elles sont parfaitement retranscrites dans leur grande majorité et notamment le code de l'honneur que jean sakai va devoir trahir trahir pour sauver les siens son peuple et sa lignée enfin trahir peut-être pas car à travers un système de progression généreux et très bien façonné le joueur va pouvoir choisir sa propre voie soit celle de l'action du combat face à face dans les yeux celui de l'honneur la voie du samouraï ou alors il empruntera la voie du fantôme et utilisera des moyens détournés pour assassiner ses adversaires s'infiltrer dans des camps et devenir invisible aux yeux de l'ennemi le joueur est libre n'est pas contraint dans son choix et pourra utiliser l'un l'autre ou un peu des deux pour devenir le samouraï qu'il souhaite même si je voulais dit j'ai préféré la partie samouraï et la partie action j'ai trouvé qu'elle apportait plus le combat est quasiment parfait la partie infiltration discrétion assassinat est plus classique n'apporte pas tous les éléments qu'il faudrait mais est certes réussi ce que le jeu arrive magnifiquement à faire c'est que les deux fonctionnent et les deux sont une expérience complètement différente et quand vous les mixez vous avez une véritable variété de manières d'approche et ça c'est extrêmement plaisant le jeu a mis en place toute une structure qui fonctionne pour choisir l'un l'autre ou les deux et pourtant pourtant le jeu dans son scénario nous force constamment à devenir fantômes que ce soit des compétences obligatoires quand votre légende grandit jusqu'aux cinématiques qui parle de vos faits d'armes fantomatiques alors même que vous n'avez pas du tout choisi cette voie le jeu ici en fait ne vous laisse absolument pas le choix dans son histoire et c'est bien dommage car après avoir mis toute cette liberté en pratique dans ces mécaniques il aurait été tout à fait faisable de pouvoir prévoir dans le scénario l'option d'avoir deux voix soit en ne le mentionnant pas trop soit en faisant quelques petites alternances de cinématiques quitte à garder exactement les mêmes scènes mais à changer les dialogues je pense que ça n'aurait pas coûté très cher dans les transitions où on parle justement de jean sakai et de ses manières de faire pour reconquérir l'île et finalement quand on regarde le scénario au global classique solide moi je l'ai vraiment bien aimé avec des cinématiques prenantes avec des missions aussi extrêmement prenantes notamment des phases de siège que j'ai trouvé vraiment super bien et bien toutes les parties où on insiste sur le fait que jean sakai a changé et devenu un samouraï de l'ombre un fantôme ces parties ne sont pas si importantes que ça et je pense qu'on aurait dû suivre les actions du joueur pour coller à ce qu'il souhaite être et ce qu'ils incarnent dans leur quête de reconquête le jeu mais donc à disposition du joueur dans sa structure ses mécaniques tout ce qu'il faut pour qu'il puisse faire un choix dans sa voie alors que lui même ce titre ne suit pas sa propre voie et sa vraie voie celle du choix puis je parlais d'honneur et dû au fait que le jeu intègre de la collectionnite aiguë du farming même s'il est très agréable pour la majeure partie et bien le pillage constant de ressources même chez les survivants n'est pour moi pas du tout en accord avec le code samouraï ni ce que l'on représente ni ce que l'on veut bien nous faire croire une mécanique ici qui est vouée uniquement à nous faire progresser que ce soit la fabrication d'armure de katana d'emplacements supplémentaires pour vos outils et bien pour moi arriver dans un village de survivants qui ont encore faim qui ont peur et rentrer dans les maisons prendre du cuir prendre des provisions prendre le bambou et se barrer et pour moi totalement contre immersif par rapport à ce que le jeu raconte et j'aurais largement préféré que le jeu dans ses endroits n'en mette pas et nous laisse tout ça dans les convois qui ont été attaqués les villages abandonnés les endroits secrets sans nous les montrer ça aurait beaucoup plus poussé à l'exploration à faire des petits voyages annexes pour justement aller trouver ses ressources cela aurait été plus cohérent et cela n'aurait pas trahi le code de l'honneur que jean sakai est censé poursuivre c'est ici le principe même d'une mécanique de progression qu'on a développé dans tout le jeu qu'on a mis un petit peu partout parce que comme ça c'était plus simple et finalement le jeu aurait mérité de penser cette mécanique un peu mieux pour moi et d'assumer pour garder cette crédibilité dans un monde véritablement incroyable alors évidemment le jeu est extrêmement généreux et j'en parlais dans une de mes dernières vidéos parfois une trop grande durée de vie ne sert pas forcément le propos ne sert pas la qualité finale et l'intensité de votre aventure ici les quêtes secondaires sont très nombreuses ce sont les petits losanges blanc et sont parfois trop orientés sur le combat même si certaines quand même se démarque notamment au niveau des histoires qu'elle veut raconter personnellement j'en aurais mis moins et j'aurais utilisé un système à la red dead redemption 2 ou à la skyrim il aurait été plus à propos à savoir des événements dynamiques qui se trouvent sur le passage du joueur ou dans des endroits qu'il a eu la curiosité d'aller explorer par lui-même et qui raconte ces petites histoires peut-être moins nombreuses ces quêtes mais plus surprenantes on aurait pu utiliser la traque ou l'exploration plus souvent quitte à ce qu'il n'y ait pas de combat et qu'on récupère simplement des messages ou un petit dialogue réutiliser pourquoi pas le système des peintures des quêtes de légendes pour aller trouver des trésors cachés ou enfouis plutôt que d'avoir des oiseaux qui à chaque fois vont nous faire trouver des nouvelles teintures ou des nouveaux chapeaux il y a quand même quelques événements qui sont bien cachés dans l'île de tsushima et quand vous arrivez sur ces petites quêtes qui ne sont marquées ni par des fausses icônes ou maquillées ni par des points d'interrogation vous avez un plaisir énorme à vous dire j'ai vécu quelque chose d'unique que j'ai trouvé par moi même je suis dans mon aventure et elle ne ressemble à nul autre et puis évidemment quand vous diluez trop votre aventure principale quand vous desserrez votre scénario et son intensité pour aller faire vaquer le joueur à de moultes activités surtout quand elles sont répétitives qu'elles sont moins surprenantes je pense qu'à un moment donné vous pouvez légèrement perdre en qualité et ne pas assumer ce que vous vouliez vraiment raconter ça d'ailleurs Red Dead Redemption 2 le fait très bien on n'est pas trop pollué par des tonnes de choses à faire sur les contours de l'histoire et les quêtes secondaires c'est assez finalement resserré oui on peut aller chasser et il y a des événements dynamiques qui sont sur notre chemin et qui s'emboîtent assez bien finalement avec ce qu'on va faire et ce que le jeu raconte ici parfois on peut perdre l'aventure principale pendant des heures entières tout ça pour débloquer les 50 terriers de renard les 60 chapeaux etc et ça parfois c'est un petit peu dommage j'aurais préféré le laisser à la discrétion de la curiosité du joueur et de son exploration j'ai essayé ici de vous dire à quel point j'aime ce jeu à quel point c'est un grand jeu et à quel point c'est ma vision du jeu surtout ce n'est pas forcément la vôtre ni celle des joueurs qui ont adoré des milliers de joueurs qui ont aimé ce jeu je lui porte un infini respect et c'est un des mondes ouverts que j'ai préféré arpenter honnêtement ce héros m'a touché son histoire les personnages les à côté aussi c'est juste que cette petite analyse j'avais envie de vous la faire parce que je pense que en trouvant sa vraie voix le jeu aurait été encore plus unique et nous aurait apporté une expérience encore plus fort alors évidemment avec la directeur scott et bien il y a 10 15 heures supplémentaires sur l'île d'Iki une île qui est aussi très bien réussie qui d'ailleurs corrige certains axes de tir notamment sur la narration les quêtes secondaires par contre je trouve qu'elle s'insère entre l'acte 1 et l'acte 2 ce qui va encore plus diluer le scénario personnellement je ne le ferai pas si j'étais vous j'attendrais la fin du jeu après encore une fois l'île d'Iki est magnifiquement designée elle possède une verticalité vertigineuse qui rend hommage et bien à la technique et à l'univers produit ici par soccer punch elle allie aussi plus de subtilité dans l'arborescence des quêtes secondaires par contre je trouve que dans son scénario principal elle va un petit peu trop du côté du mystique du fantastique ils ont selon moi dépassé le seuil qui était vraiment subtil sur l'île principale et donc l'expérience tranche un petit peu avec ce qu'est le jeu de base je trouve maintenant le côté surprise de cette île en revivant notamment le passé de Jin Sakai quand il trouve des scènes dans l'environnement ça j'ai trouvé ça vraiment bien vu on sait qu'à tout moment on peut avoir ces surprises et vous savez à quel point pour moi les surprises sont importantes dans un jeu vidéo ici quand vous explorez bien à tout moment vous pouvez tomber sur des petites scènes ou alors des choses imprévues et ça je trouve ça extrêmement important plutôt que d'avoir des points d'interrogation partout ou des activités qui se répètent les activités il y en a quelques-unes alors jouer de la flûte pour les animaux c'est très bien c'est dans le coeur du jeu l'âme du jeu de base par contre faire des concours de tir à l'arc un peu partout sur l'île alors que les mecs sont envahis par les mongols j'ai trouvé ça un petit peu moins cohérent et encore une fois un petit peu de remplissage inutile selon moi il aurait pu avoir un endroit où il y a un concours de tir à l'arc pour faire une activité mais là ici une fois de plus on a un petit peu de remplissage alors évidemment l'île d'Iki elle apporte aussi des choses bienvenues comme une nouvelle armure assez sympathique ou alors la charge du cheval qui vous permet et bien d'aborder des situations encore différemment qui est plutôt bien équilibré donc qui ne déséquilibre pas les combats l'approche notamment samouraï si vous voulez avoir cette approche là et enfin elle proposera des ennemis un peu plus variés alors rien d'unique un notamment les chamans qui boostent les alliés autour on a déjà vu ça dans plein de jeux donc c'est pas sur cet aspect là que le jeu sera unique une fois de plus moi ce que j'attends c'est la suite de cette licence le futur de cette licence et j'espère qu'il intégrera dans son parti pris et les risques qu'il veut entreprendre cet aspect faire confiance aux joueurs cet aspect le plonger véritablement en immersion s'abstenir de nombreuses mécaniques qui ont été vues et revues par le passé dans les mondes ouverts et dont j'en suis persuadé les joueurs aujourd'hui ne veulent plus en tout cas de cette manière voilà j'espère que mon avis vous a plu vous a intéressé j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin puisque le jeu est déjà sorti depuis longtemps faire un simple test n'était pas forcément intéressant ça m'a fait plaisir de replonger dans cet univers d'essayer de le détailler un maximum d'aller chercher les petites choses qui m'ont un tout petit peu chagriné c'est un grand jeu vraiment soccer punch vous avez fait un travail magnifique j'aurais aimé le design et j'aurais aimé le développer et je suis sûr que vous êtes tous très fiers de ce que vous avez pu faire moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses de nouveaux débats de la théorie en bref je retourne user de mon katana avec chorégraphie soccer punch encore merci pour ce monde ouvert d'anthologie et surtout surtout cette magnifique poésie moi je vous dis à très bientôt c'était gags ciao merci pour que je vous dis à très bientôt